Je ne dis pas de moi-même, mais de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. Puisqu'il est le Père, il a pris un corps. C'est ce corps que Marie a donné naissance à ce corps, et que le Père est dans ce corps, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, il vit dans ce corps. Alors là, voilà pourquoi, c'est lui, celui qui fait les oeuvres. Alors, dans le verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez-moi, c'est à cause de ses oeuvres. Je le prouve que le Père est en moi, je suis le Père, le Père est en moi, nous sommes un. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il n'y a pas un Dieu en haut, un Dieu en bas. Alors, ici, dans le verset 12, il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Comment comprenez-vous quand il dit, je m'en vais au Père? Croyez-vous, quand il dit, je m'en vais au Père, ça dit, il va retrouver son Père qui est assis et qu'il va se tenir à côté de son Père? C'est comme ça, vous le comprenez? Si c'est comme ça, ce n'est pas faux, ce n'est pas normal. C'est la fausse compréhension, ça. Quand il dit, je m'en vais au Père, n'oubliez pas. Alors, ça, pour vous expliquer ça, il me faut un texte, vous n'allez pas comprendre ça. Mais attendez. Ok. Dans Jean 14, nous avons prouvé que Jésus-Christ est clair. Bon, on va regarder dans Jean 8, regardez dans Jean 8 avec moi. Jean 8, le verset 54 à 59. 54-59. Jean 8, 54-59. Regardez bien, Jean 8, 54-59. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui, que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a trésaillé de joie de ce qu'il verrait. Regardez bien, regardez bien le verset 56, s'il vous plaît. Regardez bien. Abraham, votre Père, a trésaillé de joie de ce qu'il verrait. Mon jour, il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je, je suis. Alors, pas lié. Dans la Bible, tu es témoin de Jéhovah, tu es jeter. On parle de Je suis, non? Là, tu es jeter. Pourquoi? Parce que tu dis Jésus-Christ, ce n'est pas Jéhovah. Enfin, ce n'est pas Dieu tout-puissant qui est lié. Alors, Jéhovah, c'est où? Jésus-Christ, c'est où? Il traduit par Jeter. Dans l'anglais, tu es jeter. Dans l'anglais, tu es jeter. Je dis, I have been. Ça veut dire que je traduit pour jeter. Parce que je connais ça, je suis, je l'ai dit. Exode 3, 14, je crois, verset 3. Puisque je connais le bien, l'état par la Moïse, elle te dit, je suis. Je suis celui qui suis. Témoin, je vais remplacer le page Jéhovah. Remplacer le page Jéhovah. Ok. Alors là, écoutez bien, dans le verset 56. Abraham, votre paix a très saïdé, je vois. De ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et tu te serais joué. C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Abraham à vos places. Il serait joyé, réjoui d'être à vos places, de me voir, moi-même, le Créateur. Mais, il m'a vu. Il s'est réjoui. Il m'a vu. Voilà pourquoi. Quand Jésus-Christ a dit, Abraham l'a vu, les Juifs lui disent, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Et puis, dès maintenant, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Il m'a dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Il n'a pas dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il a dit, je suis. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que il veut dire? Je suis. Vous comprenez? Avant qu'Abraham fût, je suis. Je crois que je n'aurais pas besoin de vous prouver d'autres choses encore. Je suis. Comment vous pouvez que je... Vous voulez que je vous traduise ça? Avant qu'Abraham fût, je suis. Qui? Dieu. Qui Dieu? Le Tout-Puissant. Il dit, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Et puis, le verset 59, là-dessus, il prit des pieds pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Pourquoi ils ont pris des pieds pour jeter contre lui? Parce qu'il savait qui? Que? Exode. La loi avait dit que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous avez un Dieu unique. Pas un Dieu en deux personnes, en trois personnes. Un Dieu unique. Quand Jésus-Christ a dit, je suis, les Juifs savaient ce que la loi avait dit, que je suis était celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, disant qu'il est de Jacob, c'est lui qui s'appelle je suis, automatiquement, il prit des pieds pour lui jeter dessus. Alors, vous comprenez ça? Quand est-ce qu'Abraham l'avait vu? Vous savez? Quand est-ce qu'Abraham l'avait vu? Peut-être que vous connaissez ce chapitre. Tout à l'heure, je parlais de ce chapitre quand on disait, Seigneur, j'ose parler. J'ose parler au Seigneur. S'il y a 10, s'il y a 15, est-ce que tu ne détruis pas la ville? Eh bien, Abraham s'est présent. Dieu s'est présenté. L'Éternel s'est présenté chez Abraham. Alors, vous comprenez que c'était Jésus là maintenant? Hein? Quand Abraham a vu Dieu, il était content. Il a dit, Seigneur, permettez-nous à préparer des choses et tout et tout. Il dit, pas de problème Abraham, ça va. Allez, allez, préparez ce que vous avez à préparer. Je vous attends. Et il a annoncé la naissance d'Israël. Et les deux autres, les deux anges qui accompagnaient Dieu, hein, allaient chez l'eau pour annoncer à l'eau ce qui allait arriver à la ville. Et que Dieu dit, est-ce que je peux, est-ce que je peux cacher Abraham ce que je vais faire? Je ne peux pas cacher Abraham cela. Alors, il parle, c'est pourquoi on appelle Abraham l'ami de Dieu. Il parle avec Dieu comme si c'était deux amis. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ dit, Abraham m'a vu. Il a tressaillit de joie. Il serait content d'être à vos places maintenant de me voir comme vous me voyez là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ok, nous allons avancer plus devant. Mais cette fois-ci, nous allons prendre Jean 5. Jean 5, le verset 39 à 47. Jean 5, 39, 47. Notez ces versets, s'il vous plaît. Jean 5, 39 à 47. Ok, Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures. Les Écritures au pluriel. Ça dit toute la parole. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon père. C'est ce que nous allons découvrir. C'est le nom du père. Oui, nous allons découvrir. Nous sommes en route pour découvrir le nom du père. Je suis venu au nom de mon père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez plus la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le père. Devant le père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Le septième jour. Car le verset 46, car si vous croyez Moïse, regardez bien, 46, 47. Ce sont nos textes spéciaux. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Pourquoi? Parce qu'il a écrit de moi. S'il vous plaît, je ne peux pas prendre appel pour le moment. S'il vous plaît. Je ne peux pas prendre appel pour le moment. Le verset 46. Vous, il dit, car si vous me croyez, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. Qui a écrit de qui? Moïse. De qui a-t-il écrit? De Jésus-Christ. Alors, pouvez-vous me dire, m'expliquer un peu des écrits de Moïse? De qui parle Moïse dans ses écrits? N'est-ce pas de l'éternel? N'est-ce pas du grand Jésus qu'il parlait dans ses écrits? Comment peut-il dire que Moïse a écrit de lui? Le verset 47, il dit, mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Cela veut dire que tous ceux que Moïse a écrit sur le monde de Sinaï, c'est qui était là? De qui Moïse parlait? Quand il dit aller au peuple, dis que c'est moi qui t'envoie. C'était qui? C'était Jésus. C'était lui. C'est le nom de notre Père. C'est le nom de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autre. Voilà pourquoi. La raison de Haka 12 là. C'est la raison de Haka 12. C'est normal. Maintenant, nous allons dans Jean 17. Jean 17. Mais avant, avant de Jean 17, avant Jean 17, on va regarder un verset dans Jean 8, le verset 19. Jean 8, 19, avant de prendre Jean 17 pour trouver le nom du Père. Ok. Jean 8, le verset 19. Le verset 18, Jean 8, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit, donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset. Montrez-nous, c'est normal, c'est tout à fait une bonne question. Tu parles de ton Père tout le temps, mais montre-moi ton Père. Il dit, mais vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Peut-il ne pas être le Père? Nous allons voir. Nous allons voir. Alors, Jean 17, pour découvrir le grand mystère, dans Jean 17, regardez bien, Jean 17, n'oubliez pas que nous venons de Matthieu 28, 19, pour trouver le nom du Père. OK? On a publié le nom du Père, c'est normal que c'est tout à fait possible de trouver le nom du Père en scripturalement parlant. Alors, Jean 17, verset 1er, nous allons lire verset 1er, alors regardez bien, regardez bien, lisez bien, regardez chaque vigueur, chaque point, s'il vous plaît. On y va. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, alors écoutez bien, et dire, parce que je ne vais pas sauter rien de ce qui a été cru. Père, à qui il parle? Au Père. Ça veut dire que le Père est au ciel, selon nos compréhensions humaines. Pas vrai? C'est qu'il y a un Père dans le ciel, parce qu'il parle comme ça, Père. Alors, regardez bien, c'est pour ne pas dire que je saute ou je fais quoi que ce soit. Je vous dis tout pour vous expliquer le grand mystère. Il dit Père. Ça veut dire que moi, je parle, par exemple, je parle en discours indirect en disant Père. Il parle. Qu'est-ce qu'il dit? L'heure est venue de glorifier ton Fils, Père, Fils. OK? Humaine, ma parlance, c'est Père, Fils, démoun. Pas vrai? C'est ce que vous comprenez. Nous allons découvrir ça. Il dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Oh! Le verset 3 que les témoins de Joa utilisent souvent pour fermer la bouche aux gens qui disent qu'ils connaissent Jésus-Christ, pourtant qu'eux, les témoins de Joa ne comprennent même pas. Écoutez bien, nous allons décortiquer ce verset ensemble. Regardez bien le verset 3. Oh! La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent pas. 3. Je fais tout ce geste pour vous aider à comprendre. Te connaissent, 3. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. 3. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Point. Est-ce que le texte est normal comme ça? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, père. Pour le final, il ne peut pas avoir un E de conjonction, de coordination et Jésus-Christ. Mais c'est quoi? Pourquoi Jésus-Christ? Mais si on dit, toi, le seul vrai Dieu, père, on ne peut pas avoir deux seuls vrais dieux. on peut avoir un seul vrai Dieu. Point. Mais pourtant, le texte m'a dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, père, le seul vrai Dieu et c'est quoi le rôle de E? Conjonction de coordination qui relit Jésus-Christ et Dieu, le père. Enfin, le père, plutôt, dans le même sac, même personne, même identité, même nature. Il n'y a pas deux. Un, plutôt. Alors, le seul vrai Dieu, c'est la rédiquée. Le texte m'a dit que, toi, tu es le seul vrai Dieu, lui qui est Jésus-Christ, il est le seul vrai Dieu. Alors, comment comprenons-nous ce texte? Toi, tu es le seul vrai Dieu, toi, tu es le seul vrai Dieu, lui, il est le seul vrai Dieu. Mais on ne peut pas avoir deux seuls vrais dieux sur Télévier 4. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la compréhension de la parole. Ce n'est pas la compréhension de la parole. Regardez le chapitre, Jean 17, le verset 3. Nous allons comprendre le verset 3 dans 1 Jean 5, 1 Jean 5, 20, 21. 1 Jean 5, 20, 21. Regardez bien ça. 1 Jean 5, 20, 21. Regardez ce qu'il dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu. Et nous sommes dans le véritable. En qui? En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, si ici, et j'en sais que le verset 19, il dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, regardez Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoie, Jésus-Christ. Oh, ici, là, on m'a dit c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir deux seuls vrais dieux. Jésus-Christ en tant que seul vrai Dieu, un autre dieu qui s'appelle le Père, seul vrai dieu. Là, vous êtes quoi? Idolatres. Vous êtes polythéistes. Vous avez Jésus-Christ, vous avez un autre corps. Alors, pourtant, qu'est dit la parole? Vous n'aurez pas d'autre dieu. Exode 20, verset 3, 4. Vous n'aurez pas d'autre dieu devant ma face. Vous n'allez pas oublier ce verset en disant que vous avez Jésus-Christ comme Dieu, vous avez un autre comme Dieu. Vous êtes polythéistes. Vous êtes polythéistes. Alors, ici, le dieu véritable, c'est qu'il te connaisse. Qui? Ce n'est pas de connaître un autre. Non, il n'y a pas un autre. Le dieu véritable, ici, dans Jean 17, verset 3, le dieu véritable s'adresse au dieu véritable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit plus que je ne peux pas jurer par un autre parce qu'il n'y a pas un autre plus grand que moi. je ne le jure par moi-même. Toute langue jurera par moi, tout genouf le chira devant moi. C'est ce que dit la parole. Je ne peux pas jurer par moi-même, pas un autre. Mais il ne peut pas prier un autre, chez téléspectateurs. Est-ce qu'il y a un autre plus grand que lui? Hein? Il est tout. Comment peut-il jurer de n'autre? Parce que tu ne peux pas me dire, la parole n'a pas dit que Jésus-Christ est le dieu véritable, ici, dans Jean 17, verset 3. Vous ne pouvez ne pas le dire, ne pas le garder pour vous, vous ne pouvez pas garder ça pour vous parce que la parole a dit, toi, tu es le seul vrai dieu, lui, Jésus-Christ, il est le seul vrai dieu. Alors, combien de vrais dieux nous avons, deux ou trois? Nous avons un seul vrai dieu. Un seul vrai dieu. Or, ici, là, la parole a décrit Jésus-Christ, c'est vrai dieu. Écoutez bien, nous allons regarder quelque chose pour trouver le nom. Nous n'avons pas encore retrouvé le nom. Écoutez bien, nous n'avons pas encore retrouvé le nom. Nous sommes en train de chercher de vous prouver jusqu'à arriver au nom. Ok. Ici, là, pour le vrai dieu, 1 Corinthiens 8, le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, nous savons qu'il n'y a qu'un seul dieu. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, nous savons qu'il n'y a que seul dieu. Vigule, le Père. Écoutez bien, Néanmoins, alors, si vous pouvez comparer le 1 Corinthiens 8, 6, avec Jean 17, verset 3, vous pouvez comprendre. Si vous ne comprenez pas encore. Néanmoins, il n'y a qu'un seul dieu. 1 Corinthiens 8, le verset 6, qui? Le seul dieu. Qui? Un seul dieu. Qui? Le Père. De qui viennent toutes choses eux? Pour qui nous sommes? Et un seul seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses, par qui nous sommes. Alors, Jésus qui n'est-il pas seigneur? Le Père n'est-il pas seigneur? Avons-nous de seigneur? Avons-nous de Dieu? À vous de me répondre. Genèse 18, quand Abraham s'est présenté chez, quand Dieu s'est présenté chez Abraham, on l'appelle comment? Seigneur. Peut-il y avoir un autre seigneur qui n'est pas le dieu véritable? Et vous l'adorez? Vous êtes idolâtre. Vous êtes idolâtre. Vous êtes idolâtre. Un Corinthiens 8, c'est clair. Un seul dieu. Là, le texte m'a dit deux dieux. Le texte m'a dit trois. Le seul dieu, celui que tu as avant Jésus Christ. Jésus Christ, c'est le dieu véritable. Comment comprenez ce verset? C'est que le dieu véritable s'adresse au dieu véritable. C'est-à-dire, il s'adresse à lui-même. Puisqu'il ne peut pas prier un autre, il n'y a pas un plus grand que lui. Il est Dieu. Le texte prouve qu'il est Dieu. En plus, le dieu véritable. Le seul vrai dieu. Alors, puisqu'il ne peut pas prier un autre dieu véritable parce qu'il n'y a pas de dieu véritable, il prie lui-même. Il prie lui-même. Je le jure par moi-même. Je vous donne ce texte. Vite fait. Je le jure par moi-même. Tout genou fléchira devant moi toute l'enconferme. Toute l'enconfessera. Alors, je ne sais pas. Regardez bien. Esaïe 45, le verset 23. Verset 22-23. Esaïe 45, s'il vous plaît, je ne peux pas prendre des appels pour le moment. S'il vous plaît. Parce que je vais être clair. Je vais être très clair ici. Esaïe 45, le verset 22-23. Il dit, le verset 22, Esaïe 45, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, ça veut dire nous. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je le crois. Il n'y en a point d'autre. Le verset 23. Je ne le jure pas moi-même. Peut-il jurer pas quelqu'un d'autre? Non. Je ne le jure pas moi-même. La vérité sort de ma bouche. De ma bouche. Hein? Et ma parole ne sera pour évoquer. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Par moi. Alors là, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un autre texte et nous allons regarder ici là. Parce que nous allons partir. Nous devons terminer ce chapitre alors un autre jour. 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 Ok. Regardez avec moi. Esaïe 43. Esaïe 43. Hein? Esaïe 43 verset 10 a continué. Esaïe 43 verset 10 a continué. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de Dieu, de seul vrai Dieu ou bien de Dieu. Il y a un seul Dieu. Soit vous acceptez. Si vous acceptez Jésus-Christ en tant que Dieu, il est le Père. Si vous ne l'acceptez pas en tant que Dieu, il n'est pas le Père et pour cela, vous êtes à côté de la plaque parce que la Bible dit qu'il est Dieu. Moi, je l'accepte en tant que Dieu est le Dieu véritable comme dit la parole. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes à côté de la plaque parce qu'il n'y a pas de Dieu. Vous êtes polythéiste. Alors, le verset 10 dans Esaïe 43, il dit Vous êtes mes témoins. À qui il parle? Les témoins de Jérôme utilisent ce verset pour dire que Jérôme les a envoyés en disant vous êtes mes témoins. Hein? Alors, Jérôme les a envoyés. Vous êtes à côté de la plaque? Où est-ce que vous avez rencontré à Jérôme et que Jérôme vous a envoyés? C'est Jésus qui envoie les gens. Si vous n'êtes pas témoins de Jérôme, vous n'êtes riés du tout. Parce que Jérôme ne vous a pas envoyés de maison en maison. Où est-ce que Jérôme vous a dit les paillés d'aller de maison en maison? Où est-ce que Jérôme vous a dit de baptiser les gens? Hein? Où est-ce que Jérôme a dit ça? Où est-ce que Jérôme a dit je bâtirai mon église? Pouvez-vous montrer où ça? Il vous a dit de baptiser les gens, de prêcher les nations. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux ça. Hein? Vous êtes ma témoin dit l'éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez que vous me croyez que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Regardez bien. Esaïe 43, 10. Que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Or, les gens qui disent que Jésus-Christ était à côté du Père en tant qu'un petit garçon, c'est-à-dire que Jésus-Christ était fils dans l'éternité. C'est-à-dire, s'il était fils dans l'éternité, ça veut dire qu'il avait une mère dans l'éternité. Il est né des fois. Il est né dans l'éternité avec une mère que vous ne connaissez pas comme vous prétendez. Et il est né de nouveau à Jérusalem, à Bethléem, Jérusalem. Sa mère, c'est Marie. C'est ce que vous comprenez. Pas vrai? C'est ça que vous comprenez. D'accord. Mais le texte m'a dit ici, Esaïe 43, 10. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura le futur. Il n'y aura point. Acceptez-vous Jésus-Christ en tant que Dieu tout-puissant? Le seul Dieu? Vous êtes dans l'embarras. Vous êtes coincés. Acceptez-vous Jésus-Christ en tant que Dieu, le Dieu tout-puissant? Il n'y aura pas d'autre Dieu. Comment peut-il avoir Jésus-Christ s'il n'est pas le Père en tant qu'un autre Dieu? Qui a dit ça à la parole? Mais ce n'est pas la compréhension de la parole, chers tels spectateurs. Le verset 11, C'est moi, moi qui suis l'éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. Luc 2, 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Mais le texte a dit, il n'y a point d'autre sauveur. Jésus qui n'est-il pas le sauveur du monde? Mais le texte m'a dit, il n'y a point d'autre sauveur. Peut-on avoir des sauveurs? Alors, nous allons comprendre la parole là. Il dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est plus parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'éternel. C'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas un autre. Je le suis, comme pour le témoin de Jésus-Christ qui dit Dieu. Jésus-Christ a un commencement. Dieu. Jéhovah n'a pas de commencement. Regardez bien le verset 13. Ce qu'il dit. Je suis, je le suis. C'est moi qui suis Dieu. Le verset 13. Je le suis dès le commencement. Dieu est Dieu au commencement. Dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Et il dit, et si par l'éternel votre rédempteur. Jésus connaît-il par notre rédempteur? Hein? En a-t-on deux rédempteurs? Mais non, nous n'avons pas de rédempteur. On n'avons un seul. Le Saint d'Israël. Acte 3. Vous avez coupé s'il fait le Sein. Le Juste. Avons-nous de Sein? Avons-nous de Le Juste? Il y a un seul Le Juste. Hein? À cause de vous, j'envoyais l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyas, même les caldéniens sur la navire dont ils tiraient gloire. Je suis l'éternel, votre Saint. Or, acte 3. On dit Jésus qui le sait. Il dit, le Créateur d'Israël, votre Roi. Jésus qui est le Roi d'Israël. Israël peut-il avoir deux Rois? Deux royaumes? Deux trônes? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ok. Le chapitre 44. Nous allons faire vite fait. Le chapitre 44. Esaïe 44. Regardez bien. Le verset 6. Ainsi parle l'éternel. Roi d'Israël est son rédempteur. Rédempteur. Qui est le rédempteur? C'est Jésus Christ. Hein? L'éternel des armées. Je suis le premier. Ah! Jésus Christ dit, je suis le premier. Apocalypse 1, le verset 6. Je suis le premier, le dernier. Hein? Je suis le premier, le dernier. Hein? Le commencement, l'alpha et l'oméga. Hein? Dit le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. C'est clair ça? Alors, il dit le premier, le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. En moi, il n'y a point de Dieu. En moi, il n'y a point de Dieu. Et il dit, le verset 8, il dit, en fait, le verset 7 plutôt, qui comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve? Qui le déclare et me le prouve? Jésus-Christ fait des prédictions, l'éprouvelle, 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 à la lettre. Ce n'est pas lui qui prédit, deux personnes prédient, hein? Qui n'est pas Dieu. Quand les hommes appellent bon maître, Jésus-Christ dit, mais comment peut-il m'appeler bon maître? Il y a bon qu'il est Dieu seul. Mais Jésus-Christ est Dieu. Et s'il est Dieu, peut-il être un autre Dieu? Non, impossible. Alors ici, nous allons prendre le téléphone tout à l'heure, un petit moment. Un petit moment. Il dit, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et qu'il doit arriver, n'ayez pas peur, et ne tremblez pas, ne te l'ai pas dit, dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Regardez bien dans le verset 8, Esaïe 44. Jésus-Christ est le rocher, pas vrai? Mais l'Éternel dit qu'il est le rocher, là. Peut-on avoir deux rochers? Mais il n'y a pas d'autre rocher que moi. Je n'en connais point. Regardez bien. Il n'y a pas d'autre rocher que moi. Je n'en connais point. Ça veut dire que si Jésus-Christ n'est pas le Père, le Père ne connaît pas Jésus-Christ. Regardez bien. Regardez bien. C'est la parole. C'est la parole. Si Jésus-Christ n'est pas le Père, le Père ne connaît pas Jésus-Christ. Par conséquent, toute l'Évangile est bannie. Regardez bien. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Vous croyez que Jésus-Christ est le rocher? Mais le Père, là, celui que vous dites est le Père qui n'est pas Jésus-Christ, il a dit qu'il ne connaît pas d'autre rocher. Alors, pour finir, le verset 24, Ésaïe même 44, le verset 24, pour les gens qui disent que Dieu avait Jésus-Christ à côté d'Elie, à côté de lui, pour fonder la terre, pour former la terre. Nous allons voir que Dieu a dit qu'il a formé la terre. Il a créé la terre seule. Il n'y avait personne d'autre. Regardez bien. Le verset 44. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur.